La radio est un art aveugle. Yeah, it's quite cool. Et ensuite... Au début, c'était des déformations, c'était des coupures. Il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe. Et ensuite, les bébés sages, ils s'étaient perdus. Énormément, très méchants. Bonjour. Au fond, les gens devraient peut-être apprendre à aimer avant de songer à s'aimer. Et c'est avec cette citation que je vais vous présenter mon invité dans les interviews d'Eric Cooper. Ah oui, pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, Eric Cooper, c'est moi. Et notre invité, c'est Didier Dylaine. Il est là pour nous parler de son livre, L'histoire amoureuse des Belges. Un livre qui a un sous-titre aussi, Comment nos ancêtres se faisaient la cour, tomber amoureux, se marier et s'envoyer en l'air. Alors, Didier Dylaine, c'est un livre d'histoire, puisqu'on parle de l'histoire amoureuse des Belges. Est-ce que c'est un livre d'histoire de plus ? Alors, oui, c'est un de plus si on veut. Bon, des livres d'histoire sur la Belgique, il y en a quand même déjà beaucoup, mais celui-là est un peu particulier, parce qu'il s'intéresse à un aspect qui est quand même méconnu de la vie des Belges d'autrefois. C'est leur vie intime, leur vie amoureuse, leur vie sexuelle. Et donc, on ne peut pas dire que ça existait, en tout cas pas sous cette forme-là. Qu'est-ce qui vous a poussé, justement, à écrire ce livre ? C'est un manque, c'est le manque. En tant que journaliste, j'avais fait un premier article pour le magazine Victoire sur la sexualité des Belges. J'avais très légèrement brossé l'histoire et j'étais tombé sur un manque en me disant « Mais bon, il n'y a pas plus que ça, tiens, ça voudrait la peine de se pencher un peu plus sur la question. » Et donc, en creusant un peu les choses, je me suis dit « Mais pourquoi ne pas en faire un livre ? » Et c'est ce que j'ai fait, donc oui. C'est un sujet qui vous intéresse, la sexualité, parce que vous avez écrit d'autres livres sur le sujet. Vous pourriez nous en dire deux mots ? Alors oui, ça m'intéresse beaucoup parce que c'est un sujet qui permet vraiment d'aborder toutes sortes de domaines. Donc, l'histoire, principalement, et c'est vrai que j'aime beaucoup l'histoire, la science, donc, ce qu'on sait du corps, de la sexualité, l'art, parce que la sexualité dans l'art, c'est très présent, le tourisme, parce qu'il y a un tourisme de l'érotisme aussi, ça existe. Bon, certaines villes sont réputées pour étant des villes où les couples se rendent par romantisme. Il y a Venise, il y a Paris, il y en a d'autres. Il y a donc des destinations érotiques, si on veut. Enfin, il y a la sexualité et l'automobile, j'avais fait un article là-dessus. La sexualité et la musique, les grands compositeurs qui, souvent, ont une vie sexuelle assez animée, on va dire. Les écrivains aussi. Donc, on peut vraiment varier les points de vue et les sujets. Et moi qui suis un peu éclectique, eh bien, ça me plaît beaucoup. Trouver des infos, est-ce que ça a été difficile ? Parce qu'on peut s'imaginer que ce qui se passait en 1950, il y avait beaucoup d'infos. Mais comment vous avez fait, par exemple, pour trouver des infos sur ce qui se passait du temps des Gaulois ? Alors, non. Trouver les infos, ça n'a pas nécessairement été facile. C'est-à-dire que, enfin, tout est là. Je ne prétends pas avoir trouvé toutes les informations sur le sujet. Il y a certainement encore plein de choses dont je n'ai pas parlé, que je n'ai pas trouvé. Mais tout est là, mais tout est éparpillé. Donc, il a fallu beaucoup préparer le livre. Ça a pris quand même plus d'un an. C'est quelque chose que j'ai accumulé de l'information jusqu'à estimer avoir suffisamment. Et encore même, pendant la rédaction du livre, j'ai encore dû chercher de l'information pour compléter ce que j'avais déjà trouvé. Donc, les Gaulois, là, on peut dire qu'il y a un peu d'informations. Il y a des sites, il y a des forums où on peut trouver des renseignements sur la sexualité des Gaulois. Maintenant, j'ai résumé. Et on en sait finalement peu de choses puisque, comme vous le savez sans doute, les Gaulois ne transmettaient pas leur culture via l'écrit. Donc, ce qu'on sait, c'est via d'autres auteurs, notamment des auteurs latins, qui ont peut-être un peu soit enjolivé les choses, soit les ont rendues moins belles qu'elles n'étaient, entre guillemets, ou en tout cas, ont peut-être vu ça avec leur œil de culture latine, qui n'était pas la même que la culture celte. Est-ce qu'il existe une façon belge de faire la cour et éventuellement de faire l'amour ? Je n'irai pas jusque-là. Mais c'est vrai que, bon, si on se place d'un point de vue général, c'est quelque chose que j'avais déjà traité. Par exemple, les Belges, entre guillemets, n'ont pas à rougir de leurs prestations par rapport à d'autres peuples ou d'autres pays qui sont connus, soi-disant, pour être des grands amoureux, les Français et les Italiens. Il y a des statistiques qui sont publiées. Bruxelles est pas mal classée dans les villes où il fait bon avoir une aventure extra-conjugale, par exemple. Donc ça, c'est assez amusant. Et en matière de statistiques amoureuses, si on vise la performance pure, encore une fois, on n'est pas si mal classé non plus. Mais bon, on n'est pas les champions du monde non plus. Donc on ne peut pas dire que de tous les peuples de la Gaule, les Belges sont les meilleurs, en fait ? Au niveau du lit, je ne pense pas non. Mais on n'est pas les pires non plus. Est-ce qu'il y a des belgicismes aussi dans l'amour ? Est-ce qu'il y a des choses que l'on ne fait qu'en Belgique ? Que ce soit faire la cour ou autre ? Ça, c'est difficile à dire, parce que pour ça, il aurait fallu que je fasse une comparaison avec tout ce qui se fait ailleurs. Et ça, je n'ai évidemment pas fait. On ne vit pas sous cloche, donc, certaines des coutumes, des habitudes d'antan par rapport à la drague. Notamment, je parle dans le livre des veillées, des longues veillées d'hiver, qui étaient un des moyens de trouver chaussures à son pied. Ce n'est pas tout à fait spécifique. Ça existe dans d'autres pays. L'arbre de mai, donc, toutes les traditions qui s'y rattachent aussi. Il y a le Maybaum en Flandre, mais le Maypole aussi au Royaume-Uni. Donc, on vit dans une culture qui ne se limite pas à la Belgique. Et souvent, il y a des rites, ou des, oui, c'est ça, des rites qui se ressemblent en France, en Allemagne, en Hollande, au Royaume-Uni, même plus loin, parfois encore. Et donc, on ne peut pas dire que ça soit spécifiquement belge. Maintenant, il y a des anecdotes dans le livre sur avoir le béguin pour quelqu'un. L'expression est un peu belge, si on veut, puisque le mouvement des béguines est né en Belgique, à Liège, enfin, dans les environs de Liège. Certains disent que le madrigal, ou en tout cas, la sérénade nocturne serait née aussi en Belgique. Bon, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ce n'est pas vrai ? Toujours est-il qu'en Amur, ça se pratiquait couramment au XVIIe siècle et que donc, les amoureux allaient pousser la sérénade avec des musiciens en dessous des fenêtres de leur belle. Et parfois, ça dégénérait parce qu'un autre amoureux arrivait sur l'entrefaites et il sortait les épées, il se battait. Il y avait même un édit qui avait été proclamé pour interdire ce genre de manifestation. Est-ce qu'en faisant des recherches, vous avez constaté qu'en Belgique, en Amour, il y a des choses qui n'ont pas changé depuis le Moyen-Âge, voire peut-être depuis le temps des Gaulois, ou bien vraiment, tout a changé ? Pas changé. Ce qui est identique, c'est qu'à l'époque, quand je dis à l'époque, c'est donc il y a déjà assez longtemps, au Moyen-Âge et par la suite, on draguait. La façon de draguer n'était pas toujours la même, mais on draguait partout où c'était possible, comme on le fait aujourd'hui. On drague sur son lieu de travail, on drague dans les débits de boissons, dans les cafés, on drague dans les lieux culturels, on drague partout où les gens se rassemblent. Eh bien, à l'époque, on faisait la même chose, mais évidemment, c'était au sortir de la messe, après les vêpres le soir, dans les chemins, quand on rentrait, il n'y avait pas de lumière, ça facilitait les choses. Lors des cérémonies funèbres aussi, on en profitait, par exemple, durant les pèlerinages, en allant chercher l'eau à la fontaine du village. Donc, toutes les occasions étaient bonnes, comme aujourd'hui, toutes les occasions sont bonnes. Vous pensez que les sites de rencontres sur Internet, c'est un plus ? Ah, alors là, les sites de rencontres, en fait, cette idée d'essayer de trouver quelqu'un, un partenaire, soit pour la vie, soit pour la nuit, ce n'est pas nouveau. Bon, ça, ce n'est pas spécifiquement en belge, mais par exemple, dans les pays anglo-saxons, il y a ce qu'on appelle les accountants cards, qui étaient des cartes que les messieurs distribuaient aux dames en disant, vous savez, je suis quelqu'un de très bien, si vous voulez, téléphonez-moi. Ou les petites annonces, par exemple, il y a un journal qui était très connu en France, qui s'appelait, je ne sais pas, Le Chasseur français, qui était réputé pour ces annonces dites matrimoniales, mais qui n'étaient pas qu'à visée matrimoniale. Un magazine qui a été très connu pour les couples échangistes dans les années 70, 80, c'était Union. Eh bien, c'était pareil, il y avait des petites annonces qui étaient vraiment épluchées par les gens. Donc, cette idée d'avoir, de viser ce qu'on appelle aujourd'hui un plan cul, le plan d'un soir, ce n'est pas nouveau, absolument pas nouveau, non. Est-ce qu'il y a des différences entre les Wallons et les Flamands, dans la façon de draguer ou dans la façon de faire crac-crac ? Dans la façon de faire crac-crac, je ne pense pas. Il y avait, j'avais interviewé une société qui vend des sex toys et des articles érotiques et eux voyaient des différences, par exemple, notamment par rapport aux villes où on vend plus certains sex toys parce qu'il y a plus de femmes célibataires, alors que dans d'autres, c'est plutôt de la lingerie, ce qui laisse supposer que les gens sont en couple. Donc, effectivement, il y a une différence par rapport entre les Flamands et les Wallons, mais elle n'est quand même pas énorme. Pour les moyens de contraception, il y a parfois plus de différences aussi. Il y a plus d'hommes qui sont apparemment vasectomiers en Flandre qu'en Wallonie. Justement, la contraception, on en parle. Est-ce que ça a beaucoup changé la vie de couple ? Oui, énormément. Curieusement, ça va commencer surtout... Il y a toujours eu des moyens contraceptifs qui étaient souvent folkloriques, parfois de la pure magie, qui ne fonctionnaient absolument pas. Mais la méthode du retrait, elle va commencer à prendre de l'ampleur vraisemblablement, enfin, 28e courant, 19e, et on lui attribue... Elle va tellement prendre de l'ampleur que certains historiens lui attribuent une baisse de la natalité importante. Donc, on les voit dans les chiffres. Et par la suite, il y a eu l'invention du préservatif en caoutchouc d'abord, en latex ensuite, parce que le préservatif, lui, est plus ancien. On utilisait des boyaux d'animaux. Donc, oui, ça a changé la vie des couples, ça, c'est certain. Donc, ça a permis, effectivement, une sexualité plus... Enfin, si pas plus récréative, parce que ça existait déjà avant, mais en tout cas, avec moins de crainte de tomber enceinte ou d'avoir un enfant quand on ne le souhaitait pas. Alors, il y a des anecdotes à un sujet en Belgique. On a, après la Première Guerre mondiale, on a interdit la publicité, publicité au sens large, donc, de parler des moyens de contraception, dont le préservatif, parce qu'il y avait une dénatalité. Et donc, le gouvernement belge non seulement a mis en avant une politique nataliste, mais aussi interdit pour que les Belges refassent de nouveau des enfants, parce qu'on avait peur que la Belgique disparaisse faute de naissance. Et donc, ça s'est prolongé très longtemps, mais évidemment, les Belges étant des gens en débrouillard, eh bien, ils se sont arrangés, par exemple, quand les premières pilules sont arrivées, on les prescrivait pour l'acné ou alors, il y avait un circuit parallèle qui avait été organisé avec des pilotes et des hôtesses de la Sabena pour aller en chercher aux Etats-Unis et ramener ça en Stummelings, en Belgique. Donc, vous voyez, oui, on s'était toujours débrouillé. Dans votre livre, on parle aussi des sex-symboles belges et parmi ceux-ci, Georges Simenon et Jacques Brel. Pourquoi ce choix ? Ça, ce n'est pas un choix à proprement parler, mais je trouvais quand même intéressant de voir si ça rejoint un peu la question que vous posiez tout à l'heure, est-ce que le Belge, parce que souvent, on dit petit pays, petit esprit, les Belges sont modestes et tout, est-ce que nous aussi, on a nos grands séducteurs, comme il y a Casanova, Don Juan, comme il y a Henri IV en France, je me suis dit, est-ce qu'il y a Henri IV ? Oui, il y a le prince de ligne qui, lui, a eu un fameux palmarès, Simenon, l'homme aux 10 000 femmes, c'est lui qui le dit, avec un petit clin d'œil, bon, la majorité sont des prostituées, ça, ça semble avéré quand même qu'il était souvent voir les dames dites de petites vertus, notamment à chaque fois qu'il avait terminé un livre et il en a fait, je crois, 193, donc, ça donne... Et Jacques Brel ? Jacques Brel, c'est un peu pareil, c'est un homme épris de liberté et donc, il a eu plusieurs femmes, dont certaines, plusieurs femmes ou plusieurs compagnes, dont certaines, pratiquement en même temps et donc, lui, il ne s'embarrassait pas trop d'une certaine morale, de fidélité. Donc, voilà, c'est un peu ce qui le caractérise. Aujourd'hui, peut-être, on dirait que ce n'est pas très moral, mais à l'époque, c'était plutôt bien vu, oui. Alors, d'après vous, dans les relations entre hommes et femmes, est-ce que l'Église a joué un rôle plutôt négatif, positif ou neutre ? Alors là, ça, c'est vraiment une question très vaste. Il y a eu des impacts positifs dont je parle dans le livre. La possibilité que l'Église a donnée, notamment ici, dans la principauté de Liège, au couple de se marier, indépendamment du consentement des parents, ça, c'était quand même une liberté parce que, disons que le pouvoir civil et les parents, notamment, les gens plutôt aisés tenaient à avoir un regard absolu sur le choix du conjoint, notamment pour les filles. Et donc, il était hors de question d'épouser moins riche, moins bien lotie, etc. Et notamment, grâce à l'Église qui privilégiait le lien d'amour entre les conjoints, eh bien, il y a eu possibilité pour des couples qui étaient, enfin, des conjoints qui n'avaient pas l'assentiment des parents de convoler quand même en juste noce. Donc ça, c'était un point positif. Par contre, sur la sexualité, là, c'est plutôt l'inverse, notamment avec, bon, l'influence des pénitentiels au départ et des manuels de confession par la suite où vraiment, on a fait une espèce de catalogue de la sexualité mauvaise, donc tout ce qui, en fait, n'était pas à but reproductif et qui visait éventuellement le plaisir était mauvais. Donc, bien sûr, on donnait aux gens la possibilité de se marier. C'était un pis-alé puisque, à un moment donné de l'histoire de l'Église, l'idéal, c'était la chasteté pour les clercs, mais aussi, d'une certaine façon, pour la population qui n'était pas claire, qui n'était pas prêtre. Donc, on a privilégié ça. On disait, le mariage était un pis-alé, mais donc, il fallait que ce soit à but reproductif et avec le moins de plaisir possible et surtout, avec une seule position jugée comme naturelle, ce qu'on a appelé par la suite le missionnaire, donc le face-à-face amoureux et tout le reste était contre nature. Donc, toutes les autres positions qui éventuellement pouvaient être intéressantes d'un point de vue de la sexualité, de l'épanissement du couple, bien, étaient interdites et il y avait des pénitences qui étaient données aux gens qui transgressaient ça. Il y avait aussi des pénitences qui étaient données aux personnes qui faisaient l'amour quand c'était des jours où on ne pouvait pas le faire, donc le dimanche, le vendredi, pendant le carême, pendant l'avant qui était plus allongé qu'aujourd'hui. Donc, à ce niveau-là, on ne peut pas dire que l'effet a été positif quand même. Ça a sans doute empêché les gens de s'épanouir sexuellement. Que l'on soit belge ou français, en lisant ce livre, on apprend à mieux connaître les habitants du plat pays ? Ça donne en tout cas une connaissance d'une facette qui n'est pas connue, pas tellement connue, aussi, ça permet peut-être de défaire certains a priori. On en parlait tout à l'heure, cette idée que les gens étaient très sérieux, très coincés avant, qu'ils ne faisaient absolument rien avant le mariage. Et ça, je montre par des études qui ont été faites très sérieuses que ce n'est pas du tout le cas. Donc, effectivement, ils n'attendaient pas toujours de passer devant M. le curé pour tremper leur spéculoos. donc, oui, je crois que c'est important de démythifier cette espèce d'image qu'on a du Moyen-Âge très prud, très rude. Le raffinement, ça, je ne sais pas, c'est difficile à dire. On se doute qu'ils faisaient la même chose que ce qu'on fait aujourd'hui, qu'ils connaissaient certaines positions, qu'ils connaissaient la fellation, le cunnilingus, parce que ça, on en a quand même certaines preuves, mais on ne sait pas dans quelle mesure c'était courant ou pas. On n'a pas laissé de témoignages, il n'y avait pas d'enquête sur la sexualité à l'époque, donc c'est difficile à dire. Merci Didier Dylaine d'avoir répondu à mes questions. Moi, j'aime beaucoup la petite expression avec le spéculoos. Alors, j'espère, vous qui m'écoutez, si vous prenez avec votre café des spéculoos, que vous n'aurez pas à cause de la réponse de Didier Dylaine peut-être des idées un petit peu bizarres en tête. Alors, avant de se quitter, merci de partager. Si vous avez des réseaux sociaux, si vous êtes sur LinkedIn, sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, n'hésitez pas bien sûr à partager avec vos amis cette interview. N'hésitez pas aussi bien sûr à acheter le livre. Je rappelle le titre « L'histoire amoureuse des Belges » par Didier Dylaine aux éditions Jourdan. Abonnez-vous aussi au podcast de façon à être informé du prochain podcast des interviews d'Eric Couper. Vous me laissez un commentaire sympa, ça me fait toujours plaisir. Allez, je vous quitte, que la force soit avec vous et on se retrouve une prochaine fois. Au revoir. Ça y est, c'est fini. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501